Salut et bienvenue dans cette nouvelle séance alors et comme on a déjà travaillé dans les séances précédentes sur les gammes majeures et bien on va déboucher cette semaine sur les gammes mineures et on va travailler les gammes mineures dans cette semaine après avoir travaillé les gammes majeures nous allons travailler aujourd'hui les gammes mineures lors de cette séance le principe de construction de la gamme mineure naturel est exactement le même que celui de la gamme majeure la seule chose qui va changer c'est la gamme de référence pour construire les gammes majeures on se baser sur la gamme de do majeur et pour construire maintenant les gammes mineures on va se baser sur celle de la mineure voilà à quoi ressemble cette gamme comme précédemment on va analyser ces intervalles afin de dégager la structure générale des gammes mineures comme d'habitude les demi-tons sont situés entre les notes mi fa c'est à dire pour les gammes majeures entre les notes mi fa et si do ça c'est pour les gammes majeures et les autres notes sont séparés de ton là on a une image ici les demi-tons sont situés entre les degrés 2 3 par exemple 2 3 e 5 6 5 6 voilà et c'est là qu'on va retrouver les demi-tons contrairement aux gammes majeures et bien les demi-tons se situent entre le troisième degré et le quatrième degré et bien maintenant dans les gammes mineures et bien c'est pas la même chose vous pouvez regarder l'image là on sait donc que la structure de toutes les gammes mineures naturelle va ressembler à ça là on a une image comme référence un schéma et vous pouvez regarder cette image et vous allez voir voyez entre eux le premier degré et le deuxième degré on va passer d'un ton et entre le deuxième degré et le troisième degré on va passer d'un demi ton et entre le troisième degré et le quatrième degré on va passer d'un ton et entre les quatrième degré et le cinquième degré on va passer d'un ton à nouveau et entre le cinquième degré et le sixième degré on va passer d'un demi ton et entre le sixième degré et le septième degré on va passer d'un ton et le septième degré et les voilà et les huitièmes ou le premier degré, eh bien, on va passer d'un ton. C'est comme ça est structuré toutes les gammes mineures. Alors, à chaque fois que vous voudrez construire une gamme mineure, il vous suffira donc de respecter cette structure pour y arriver. Par exemple, essayons de construire ensemble la gamme de Do mineur. Voilà, on va le faire en suivant ce schéma, en suivant ce modèle. Pour respecter la structure de la gamme mineure, il faut que les demi-tons se situent entre les degrés 2, 3 et 5, 6. Et voilà, on va faire la gamme de Do mineur. Je vais vous montrer. Là, on a la fondamentale, qui est le Do. Ensuite, suivant le schéma, alors pour retrouver la deuxième note, eh bien, on va passer d'un ton. le demi-tons, un ton. Eh bien, voici une autre deuxième note. Et ensuite, suivant ce schéma, pour passer entre le deuxième degré et le troisième degré, eh bien, on va passer d'un demi-ton. Eh bien, entre le Ré et le Ré dièse, on a déjà le demi-ton. Eh bien, notre troisième note, c'est-à-dire la tièce sur la gamme de Do mineur, eh bien, c'est le Ré dièse. Eh bien, on a déjà trois notes. Et maintenant, pour retrouver la quatrième note, entre le troisième et le quatrième degré, on va passer d'un ton. Un demi-ton, un ton. Voici notre quatrième note pour la gamme de Do mineur. On va toujours faire le passage. Voilà. Et ensuite, suivant ce schéma, entre la quatrième note et la cinquième note, eh bien, on va passer d'un ton pour trouver la cinquième note. Un demi-ton, un ton. Eh bien, voici notre cinquième note. Là, on a déjà cinq notes. Vous voyez? Et ensuite, suivant ce schéma, pour trouver la sixième note, eh bien, on va passer d'un demi-ton. Entre le Sol et le Sol dièse, on a un demi-ton. Eh bien, voici notre sixième note. On a déjà six notes. Vous voyez? Et maintenant, pour trouver notre septième note, eh bien, entre l'intervalle de la sixième note et de la septième note, on va passer d'un ton pour la trouver. Un demi-ton, un ton. Eh bien là, voici notre septième note pour la gamme de Do mineur. Et suivant ce schéma, pour passer, pour trouver, en fait, la première note qui se joue à l'octave supérieure, eh bien, on va passer tout simplement d'un ton. Un demi-ton. Un ton, eh bien, on est tombé exactement sur notre Do. C'est-à-dire, c'est l'éthéval. Et vous voyez la différence qu'il y a entre une gamme mineure et une gamme majeure. Voilà. Et pour monter la gamme mineure, on va utiliser les mêmes doigts T. Par exemple, le passage du pouce. Et pour descendre ça, le passage du majeur. La petite différence qu'il y a pour les gammes majeures, on a fait, par exemple, pour la gamme de Do majeur. Mais c'est différent pour la gamme de Do mineure. Vous voyez? Alors, vous pouvez travailler cet exercice pendant une vingtaine de minutes jusqu'à ce que vos droits deviennent fluides. Alors, maintenant, on va faire ça avec la main gauche aussi. Et on va utiliser les mêmes doigts T qu'on a fait dès le début. Voilà. On a Louis Killer. Et là, on va faire le passage à du majeur. Et pour descendre ça, le passage à du pouce maintenant. Vous voyez comment c'est simple. Voilà. C'est comme ça est structuré toutes les gammes mineures. Bref, c'était tout dans cette nouvelle séance. Alors, on va continuer avec les gammes mineures dans les autres séances à venir. On va essayer de prendre une autre gamme mineure et on va trouver les 8 notes.